J'ai les trois trophées, les deux des joueurs et les trois comme manager sont dans ma chambre. Le cheveu grisonnant, Silvio Riviera, qui entraîne aujourd'hui l'équipe d'Italie de boule lyonnaise, a décroché trois trophées bérodiers, dont le dernier en tant que manager. Pour rien au monde, il ne raterait l'événement. Certes, le concours permet de gagner des points au classement international, mais il n'y a pas que ça. Gagner ici, c'est beaucoup difficile. L'équipe italienne, l'équipe française, les joueurs de club de La Croix, de Sangoulbas, de Eslepain, Pondeclès, sont toutes les meilleures équipes qui peuvent gagner ce concours. Malgré la neige, aucun des clubs invités ou sélectionnés n'a manqué à l'appel. La Bosnie, la Slovénie et même la Croatie, qui n'a joué qu'une partie. Gagner le bérodier, c'est presque plus dur que de gagner un championnat du monde. Au championnat du monde, il y a quand même toutes les nations qui participent. Il y a des cartes finales, ça devient compliqué. Un championnat du monde, tandis que cela, c'est à partir de la première. Ce qui les attire à Lyon, c'est l'importance de ce concours, qui pour eux est un véritable petit championnat du monde de doublettes. D'abord, c'est à Lyon, sa notoriété en effet, et que jusqu'à maintenant, tous les vainqueurs depuis 29 ans ont toujours été des très grands joueurs au niveau mondial. Cette édition 2010 a été remportée par l'équipe de France féminine, 11 à 9 face à l'Italie. Chez les garçons, victoire de la Croix, 13 à 7 face à Aix-les-Bains. Braver la neige pour finalement être battu, Lyon fait encore la loi dans sa discipline la plus croix-roussienne.